Bonsoir Satyone Yossou. Bonsoir à vous Virgil Avancé, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Bonsoir Alphonse Mouessouli. Bonsoir à vous Virgil, bonsoir à tous. Nous avons un invité, le budget de la ville de Porte-Novo pour l'année 2019 s'élève à 4 milliards, 4 milliards, 4 environ. Un budget voté il y a quelques jours, mais sans grincement, grincement dedans, n'est-ce pas, notamment, n'est-ce pas, d'un conseiller, l'unique conseiller de l'Union fait la nation du conseil municipal de la ville de Porte-Novo qui a fait abstention, abstention et cela pour quelques réserves. Et c'est de ces réserves que nous allons parler ce soir, puisque nous avons le conseiller Charlemagne à côté dans ce studio avec lui, les journalistes, pour faire donc ce débat. Monsieur Yaccouti, bonsoir. Bonsoir monsieur les journalistes. Pourquoi n'avoir pas accordé votre bénédiction, on va dire, à ce budget pour le développement de la ville de Porte-Novo pour cette année 2019 ? Merci monsieur les journalistes. Je salue les auditeurs. Et pour ce qui concerne la question que vous venez de me poser, au fait, nous sommes deux. Il y a madame Brun, ma collègue madame Brun et moi-même. Nous n'avons pas voté pour le budget. Au fait, on a fait abstention parce que nous avions des réserves. Et peut-être dans le développement, on va avoir des... Vous auriez souhaité que Porte-Novo ne soit pas doté de budget pour l'année 2019 ? Non, 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 pas du tout. Pour ce budget, nous avons voté pour l'investissement, mais c'est pour le fonctionnement que nous avons. Nous nous sommes abstenus parce que nous estimons que les réserves que nous avons sont suffisamment graves pour ne pas donner notre accord. Vous n'êtes pas sans savoir que le budget, c'est des moyens que nous voulons mettre à la disposition du maire pour, disons, le développement de la ville, pour le fonctionnement de la mairie. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas être regardant sur ces moyens parce qu'il s'agit des ressources du contribuable. Donc il faudrait qu'on soit convaincu et qu'on ait l'assurance que les moyens que nous mettons à disposition seront bien utilisés. Vous avez souvent eu des réserves, on se rappelle encore il y a quelques années. C'était toujours vous, un peu avec la conseillère dont vous venez d'appeler. Non, rien n'avance, rien ne bouge, rien ne s'améliore au conseil de Porte-Novo ? Merci beaucoup. Et pour les années antérieures, il s'agissait plutôt du compte administratif. Et on ne votait pas. Si vous le permettez, en 2016, on n'avait pas voté pour le compte administratif en 2016 et puis la tutelle n'a pas non plus approuvé. Et ça, c'est clair. 2017, nous avons aussi voté contre. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, ce compte administratif, Porte-Novo est la seule commune au Bénin dont le compte administratif n'est pas encore approuvé par la tutelle. Ça ne s'explique pas. Et cela justifie que les raisons que nous émettons sont légitimes. Si ce n'était pas des réserves qui étaient fondées, je ne pense pas que les documents concernés auraient eu des problèmes par le passé. Donc, pour les deux fois que nous n'avions pas voté, aussi bien pour le compte administratif, en 2016 que en 2017, jusque-là, nous n'avons pas eu tort. Revenons au présent. Qu'est-ce que vous reprochez au budget de l'année 2019 ? Merci beaucoup. Pour ce qui concerne le budget de l'année 2019, c'est surtout le fonctionnement qui a le problème à notre niveau. Le fonctionnement parce que, d'abord, quand on prend ce budget, ça n'intègre pas l'excédent et la décision. Si l'excédent y avait eu, ça veut dire que le Conseil devrait se réunir et procéder à une affectation. Donc, le budget actuel devrait l'intégrer. Si c'était un déficit, ça veut dire que ça doit être pris en compte comme une forme de charge dans ce budget. Mais, malheureusement, depuis le collectif, il faut avouer que le maire, comme souvent il a des difficultés pour les documents financiers, a fait recours à la puce. Bon, dit-on, à la puce conseil de la tutelle. Et moi, j'estime que le problème fondamental qu'ils ont émane beaucoup plus de ce niveau, étant donné que celui qui est chargé de faire la puce conseil se transforme en même temps en concerteur et la préfecture se retrouve dans la posture de juge et parti. Et à ce niveau, quand ils parlent... N'est-ce pas du rôle de la préfecture d'appuyer techniquement la mairie dans l'élaboration de budget ? Non, non, l'appui conseil, ça ne doit pas se transformer en la participation, en l'implication dans l'élaboration. Même en commission, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la mesure où c'est la tutelle qui va approuver. Je ne peux pas juger ce que j'ai contribué à faire. Si j'ai contribué à faire, ça veut dire que je me juge. Bon, maintenant, moi, je ne condamne pas trop le maire de faire recours à l'appui. Mais l'appui doit savoir où s'arrêter, jusqu'où s'arrêter. Mais moi, je me dis ça, c'est une complicité du préfet, parce que quand on est perdu, il faut... On peut tout faire. Vous trouvez que c'est cette passerelle politique... Oui, 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 ça, c'est un arrangement, parce que moi, si je le dis et j'insiste, c'est inexplicable qu'on veuille aligner la non-adoption de notre compte administratif 2017 sur le fait que le compte de gestion du receveur n'est pas encore approuvé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le receveur, lui, tient une comptabilité à part. Nous, nous tenons une comptabilité à part. Et la loi sur le régime financier des communes, en ces articles 53 et 54, sont très claires. Si vous voulez, je vous les cite. Je vais les lire. L'article 53 dit que... Si vous permettez, je le lis. Non, non, non. Je vous donne des idées sur ça. On dit que le compte administratif voté par le conseil, accompagné du compte de gestion, est transmis à l'autorité de tutelle. Dans le mois qui suit la date de réception du compte administratif, l'autorité de tutelle assistée des représentants chargés, en tout cas du ministère des Finances, doit donner son approbation. Voilà. À ce niveau, pour ce qui concerne le compte administratif, la commune tient une comptabilité d'engagement, qui n'est pas censée être la même chose que la comptabilité du receveur. Parce que lui tient une comptabilité de trésorerie. Lui, c'est le cash. C'est lui qui paye. Mais au niveau de la mairie, non. Quand on lance la commande, c'est déjà une charge. On ne peut pas prétendre que le compte du receveur n'est pas prêt. C'est pour ça. On ne peut pas voter le compte administratif. Or, la TIP 54 dit que le compte du receveur, c'est la chambre des comptes de la Cour suprême qui s'en occupe. Donc, en temps normal, on devrait déjà avoir une situation de porte-nouveau en ce qui concerne l'exercice 2017. Est-ce qu'on a dégagé un excédent ? Est-ce qu'on a dégagé un déficit ? Si. Puisque vous tenez à ce qu'on parle du compte administratif de 2017. Pour vous, si ce n'est pas adopté ou ce n'est pas approuvé à ce jour, c'est pour quelque chose ? Non. Mais nous, on estime que le préfet ne joue pas son rôle. Parce que comment comprendre que Porte-Nouveau soit la seule commune dont le compte n'est pas approuvé ? Et nous, on sait qu'à ce niveau, il n'y a rien de problème. Ça ne s'explique pas. Mais si ce n'est pas approuvé, soit le receveur, il y a quelque chose qui ne va pas à son niveau. Et qu'il faut que ça soit clarifié. Mais à ce niveau, par exemple, je vous donne cet exemple. Quand vous prenez le collectif, par définition, c'est un acte d'ajustement et de report. Le report signifie que ça doit prendre en considération l'excédent ou le déficit dégagé au cours de l'autre exercice. Si ce n'est pas pris en compte, le budget qui est en train d'être élaboré est déjà biaisé, de notre point de vue. C'est comme si l'année 2017 n'a jamais existé. Est-ce que la loi dit que quand le compte n'est pas approuvé, il faut qu'on reprenne ? Non, la loi n'a même jamais dit qu'il ne faut pas approuver. C'est-à-dire qu'on doit se prononcer. C'est le prérogatif du préfet de ne pas approuver. Non, le préfet doit soit approuver, soit rejeter. Mais le préfet s'est tue. C'est-à-dire que ce n'est ni approuvé, ni rejeté. On ne comprend pas, c'est du statu quo. On ne se prononce pas. Il y a un problème. Donc ce point, ça a fortement joué dans notre décision de nous abstenir lors du vote de ce budget. Première chose. Deuxième chose, la lettre de cadrage que le ministère même a adressée aux communes pour que désormais les budgets soient plus réalistes. dit dans son point 3.2 que les prévisions budgétaires doivent faire l'objet d'une évaluation réaliste. Qu'est-ce que nous devions dire par là ? Le test est allé plus loin pour faire les prévisions de l'année prochaine. Vous faites la moyenne des réalisations des trois dernières années que vous augmentez, vous majorez de 10%. Le principe a été respecté dans l'élaboration du budget. Mais là où j'ai été surpris de constater que ça n'a pas été pris en compte, c'est au niveau des dépenses. Cela voudrait dire quoi ? Quand on prend notre budget et qu'on regarde tout ce qui est recette, on voit que approximativement, les réalisations des trois dernières années majorées de 10%, ça avoisine le budget qui a été conçu. Là où ça peut dépasser ou là où ça peut diminuer, des explications justes ont été apportées. Mais par contre, pour les dépenses, nous constatons que les gens sont déduits. Parce que la lettre de cadrage dit que si vous collectez globalement comme recette un milliard, l'obligation vous est faite de tout faire pour conserver 200 millions comme excédent pour pouvoir financer le développement de la ville. Donc, du coup, on enlève les 200 millions. C'est un exemple que je prends du milliard, ce qui reste 800 millions. Et on se dit, comme il reste 800 millions, on va voir comment saucissonner les 800 millions au niveau des dépenses. C'est bien si vous pouvez le faire et réaliser les 200 millions. Mais il y a un comportement que la ville de Porte-Nouveau a. Il y a une tendance. C'est la tendance qui apparaît au niveau des produits qu'on doit aussi voir au niveau des dépenses, puisque nous avons un comportement. Je prends juste un exemple. Il y a un compte. Le compte qui s'occupe des fêtes. 1er août, 1er mai, tout ça là. On a prévu dans le budget actuel 30 millions. Parce qu'en élaborant, les gens se sont alignés sur le primitif. Ce que j'ai contesté d'abord. Et les 30 millions, quand on regarde la moyenne des réalisations sur les trois dernières années que la ville, le comportement qu'on a eu, on tourne autour de 66 millions, 67 millions. 66 millions pour siens. Mais déjà, maintenant, vous prévoyez 30 millions. Ce n'est pas réaliste. C'est quoi ? Ça voudrait simplement dire qu'on minore les dépenses dans le budget, dans les prévisions, pour pouvoir montrer qu'on peut dégager l'excitement. Ce faisant, c'est qu'on est en train de tronquer le document. On n'est pas sincère dans l'élaboration du document. C'est des réserves que j'ai émises. Mais moi, j'ai préféré me retenir au niveau de ce document. Parce que, dans la suite, on va commencer par faire des virements, des virements, des virements. Mais quand on fait trop de virements, ça voudrait aussi dire que le document de départ n'était pas un bon document. Ce n'était pas un bon document. Et c'est le lieu de dire au maire de nous expliquer. Mais les techniciens, bon, ils l'ont fait. Dans les annexes, on n'a pas eu ce détail par rapport aux charges. Mais on l'a eu par rapport aux recettes. On va s'arrêter à cela. Je ne sais pas, c'est un peu trop technique, quand même, ce qu'explique le conseiller Niacotti. Je ne sais pas si vous avez compris grand-chose, vous, Alphonse Soudé. Non, vous savez, quand on fait la moyenne, c'est aussi simple que ça. On a dit, vous faites la moyenne des trois dernières années, que vous majorez de 10%. Si je suis l'explication, c'est 60 millions. Ça dit que si on doit majorer, ça doit faire 66 millions et quelques. Voilà. Maintenant, on descend à 30 millions. Ça veut dire que, est-ce que les années antérieures, on avait suffacturé les fêtes ? Et que cette année, on a décidé de donner le vrai visage des fêtes ? Il y a un problème. Si on a suffacturé, ça veut dire que cette année, c'est le vrai chiffre. Mais c'est un ordre minoré au cas où il y aurait un dépassement. Où va-t-on trouver la différence ? Ça pose problème. Donc, c'est un exemple que j'ai pris à tout le temps. Donc, ça pose problème. Et quand le budget, généralement, pour ceux qui assistent aux sessions budgétaires, il faudrait qu'on ne peut pas élaborer un budget sans tenir compte des réalisations des années intérieures. Ce n'est pas possible. Et généralement, on vous recommande de tenir compte des trois dernières années. Et en fonction, il y a une marge de majoration qu'on vous demande. Et le budget doit être réaliste, doit être conforme aux aspirations de la structure. Ici, c'est la ville de Porto-Nombo. Si vous devez dégager l'incédence, cela ne veut pas dire que le reste, vous devez épapier ça comme vous voulez. Vous devez un budget, on dit que c'est un budget prévisionnel. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tout consommer. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé 100 milliards que, bon, on va dépenser les 100 milliards. C'est prévisionnel. Il peut y avoir dépassement. Et quand il y a dépassement, on fait le collectif budgétaire. Donc, il va falloir que les spécialistes, c'est vrai que vous ne pouvez pas, celui qui juge le budget, celui qui en dernier ressort doit donner son aval, ne peut pas concevoir le budget avec vous. Il peut mettre à votre disposition les spécialistes pour vous expliquer un certain nombre de méthodes de conception du budget. Mais il ne peut pas concevoir le budget avec vous. Puisqu'en dernier ressort, c'est lui qui va donner son budget avec lui. Il vous a pratiquement imposé son document et sa vision. C'est ce qui commence le conseil à côté. Je voudrais aller plus loin à ce niveau pour dire que cet appui conseil, par exemple, disait au maire, c'est là où moi, je vois que le maire même est victime, quelque part. Je ne dirais pas de sa naïveté. Sinon, comment comprendre ? Moi, je suis membre de la commission des finances chez nous. La commission des finances est instituée par la loi. C'est l'article 60 du décret, d'un décret résistant, en tout cas qui fait partie des tests qui résistent la gestion des communes. Et cet appui conseil dit, on était en pleine téance, il disait au maire que le maire n'est pas tenu, que le maire n'est pas tenu d'envoyer même les documents financiers en études, en études au niveau des commissions. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Parce que les tests sont clairs là-dessus. Mais est-ce que vous avez manueur de procéder à des statuts financiers ? On a d'abord même, notre règlement intérieur le dit clairement, et je ne veux pas dire les conditions dans lesquelles on a fait notre session, je veux vous épargner de ça. Et ce qui me préoccupe, suite à l'invitation que j'ai reçue, ce qui me préoccupe, c'est de me rendre compte que ceux qui sont appelés à éclairer, c'est eux qui induisent en erreur. Si celui qui a la tutelle, qui se dit appui conseil, doit dire au maire qu'il n'est pas tenu d'envoyer au niveau des commissions permanentes, disons, des dossiers qui concernent ces commissions, pourquoi alors la loi a institué ces commissions en question ? Parce que nous, au niveau de la commission des finances, c'est la première commission instituée par les tests. Et quand il y a une commission des finances, qui ne peut pas examiner le budget qui est proposé, qui ne peut pas examiner les documents financiers, mais qu'est-ce que la commission est venue faire ? Mais si c'est l'appui de conseil de la préfecture qui doit dire au maire qu'il est libre de faire un TDR, de faire un TDR pour... c'est comme si c'est le maire qui gère désormais les conseils, c'est le maire qui... Oh, ce n'est pas le cas. Donc déjà, quand j'ai assisté à cette séance, j'ai dit au monsieur ce qu'il dit, il y a incohérent. Mais c'est très incohérent, ce n'est pas logique. Mais quand vous vous retrouvez dans une position comme ça, et c'est vous qui êtes appelé à conseiller le maire, et que vous le conseillez de cette façon, comment voulez-vous qu'il puisse être véritablement éclairé pour conduire les choses ? Ce n'est pas possible. Donc je les ai renvoyés à l'article 61 de ce décret, qui dit bien que les procès-verbaux et les rapports des travaux en commission doivent être discutés et adoptés en conseil. S'il n'y avait pas de travaux en commission, s'il ne devrait pas y avoir de travaux en commission, la loi n'allait pas mettre à cette disposition. Donc, quelque part, je vois que le programme que nous avons au niveau de l'Amérique de Porte-Nouveau, les gens ne s'approprient même pas correctement et convenablement des tests. Il faut qu'ils s'approprient des tests, et tout le reste, on peut voir comment gérer ça. Alphonse Moïsouli. Donc je disais que c'est ça, et il faudrait que l'on donne une formation aux différents conseils municipaux et communaux sur l'élaboration de la gestion du budget. C'est vrai qu'ailleurs, c'est la commission des finances qui s'associe, je crois, au comptable ou machin pour élaborer le budget. Et c'est la commission des finances avec le CNA qui vient présenter le budget aux conseillers. Donc si on ne peut pas associer la commission des finances à l'élaboration, parce que dans d'autres structures, la commission des finances suit l'évolution, la gestion du budget. Et dès qu'il y a dépassement quelque part, la commission des finances a l'obligation de vous dire, « Attention, nous sommes déjà à 90% de réalisation. » Et ça se passe donc, je voudrais qu'à ce niveau-là, peut-être si nous avons l'opportunité d'avoir les autorités proches de la commission des finances, ou bien les autorités proches du maire, ils pourront nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Je ne sais pas, avant d'en venir à Saint-Ouenay-Yossou, est-ce que la commission des finances n'est pas plus technique, n'est pas plus politique ? J'allais dire, est-ce que ce n'est pas en principe dans les mairies, sauf erreur de ma part, au CSAF, donc au chef de service d'administration et finance, qu'on se réfère pour la conception du budget ? Oui, en réalité, l'équipe technique qui a consacré la plupart du temps à l'élaboration de ces documents financiers, c'est d'abord ceux de la direction des affaires financières. À ceux-là, maintenant, on ajoute les membres de la commission qui travaillent. Et on peut toutefois faire appel à des personnes de ressources. Les tests et notre règlement intérieur, disons, l'ont prévu. Donc, du coup, dans une commission, si nous estimons que nous n'avons pas toute la compétence qu'il faut, on peut demander à ce que cette commission soit renforcée. Et donc, moi, ça ne me gêne pas que d'autres viennent pour renforcer, mais il faut qu'il y ait une certaine implication pour que déjà, au niveau de la commission des finances, tout ce qui peut être relevé en conseil, on peut les évoquer. Est-ce qu'à part vous, à part votre personne, les autres membres du conseil, les autres membres de la commission des finances, la commission permanente, je veux dire, sont intégrés à la nouvelle commission créée par le maire ? Oui, bon, la nouvelle commission a une configuration un peu particulière. C'est-à-dire, il y a d'abord une grande commission dans laquelle il y a le maire, tous les agents au maire, tous les CA, donc, vous comprenez, et donc, c'est une grande commission, et au sein de cette grande commission, il y a une commission qui est technique. Donc, il y a une personne de la commission des finances, en l'occurrence le président, que le maire a rajouté à ceux-là qui sont appelés, disons, à élaborer le document. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que, d'abord, cette commission qui est mise en place, même si elle finissait d'élaborer le document, ce document, à partir du moment où tous les membres de la commission des finances ne sont pas impliqués dans l'élaboration, en tout cas technique, dans ce comité technique, ça doit passer. Parce que la commission ne remplace pas, la commission, c'est une commission ad hoc que le maire a installée. Elle ne peut pas remplacer une commission permanente installée par tout le conseil. Donc, à ce niveau, moi, je n'ai pas trop de préoccupations, mais c'est parce que nous, on n'avait pas été associés, et la seule possibilité qu'on nous a donnée pour nous prononcer sur le document, c'était au conseil. Donc, nous n'avions pas, par le passé, eu l'opportunité de nous prononcer sur le document. Donc, nous avons estimé que nos observations sont si graves au point de ne pas nous permettre de donner notre conscience pour le fonctionnement. L'investissement, nous avons voté. Satounet-Yosu, on a l'impression, quand on écoute le conseil Charlemagne-Yacotier, que c'est pour le contourner, ou du moins, il a l'impression que c'est pour le contourner que le maire a créé cette commission ad hoc. On vous dira qu'une seule lirondelle ne ferait le printemps et que sa seule voix, si on devrait en tenir compte, ne saurait bloquer le vote d'un budget au niveau de la municipalité de Cotonon et de Porte-Nouveau, pardon, même deux, puisqu'il y a Mme Brun qui a fait l'abstention, tout comme lui. Je me rappelle qu'il y a de cela deux ans déjà, je crois en 2017, il y avait un problème pareil qui s'est posé. Et comme si c'est toujours par là que le mal vient, vous n'êtes pas sans savoir tout ce que le maire de la ville de Porte-Nouveau a connu par la suite et connaît toujours, sauf de ma part, devant la justice, parce qu'évidemment, quand il y a eu une commission, on s'est rendu compte que les choses n'ont pas été faites ou n'auraient pas été faites dans les règles de l'art. Voilà, ça a conduit le maire devant les tribunaux, ça a conduit le receveur de la ville devant les tribunaux. Je ne sais pas si le maire a déjà récupéré ces documents de voyage jusqu'ici, s'ils voyagent désormais librement. Comme pour dire qu'une instance comme celle-là, comme celle au cours de laquelle on adopte un budget, quand on sait tout ce que ça peut avoir comme déconvenu, on gagnerait à écouter toutes les voix dans son élaboration. Et si par le passé, le conseil Yancoti vous l'a dit, il a eu à émettre des réserves par rapport à un compte, un compte qui par la suite a été rejeté, même par le préfet de la ville, qui par la suite ne s'était plus prononcé. Il est important de laisser de côté ce que moi j'appellerais des considérations politiques pour aller se retrouver dans une situation qu'on n'aurait pas souhaitée. Je ne sais pas à quel délai de la tenue de cette session les documents ont été transmis aux conseillers pour leur permettre déjà d'avoir leur avis, d'étudier les documents, parce qu'il est prévu que dans un délai donné, les documents soient rendus disponibles. Je ne sais pas si les documents étaient rendus disponibles dans ce délai. Et si on me dit qu'une commission des finances n'a pas eu l'occasion de se prononcer par rapport à un document qui est élaboré, qui concerne le budget de la ville, et que c'est en cession qu'on doit découvrir ça, je pense qu'il y a de quoi dégager sa responsabilité, parce qu'au-delà des implications que cela pourrait avoir, on peut se satisfaire de dire, entre-temps, j'ai eu à faire ces observations-là qui n'ont pas été prises en compte. Et c'est peut-être l'actif du conseiller aujourd'hui qui tire la soleil d'alarme, mais qui n'a pas voté. Peut-être que dans le futur, la suite lui donnera raison, ou pas, on verra. Mais ça va être quand même un peu dommage pour la ville de Porto Nouveau, qui reste quand même la capitale. Parce que je pense que de ça, il y a des situations qui peuvent, sauf si le conseiller nous dit le contraire, entraîner des situations qui vont ralentir l'exécution des choses. Parce qu'à un moment donné, si la tutelle constate qu'il y a irrégularité, on fera éruption, on demandera d'arrêter, on voudra reprendre, et tout ce qui va avec. S'il y a encore possibilité de corriger quelque chose, de prendre en compte, parce qu'on nous a dit bien ici que c'est voté, à un niveau donné, pour revoir les choses afin qu'elles soient faites dans les règles de l'art. Pourquoi ne pas le faire ? Je ne sais pas ce qu'on gagnerait ou ce qu'on perdrait à empêcher une commission des finances de se prononcer par rapport à un document, qu'il soit technique, élaboré à un endroit donné. Ce soir, même se priver d'un soutien. Parce que je pense que le maire de la ville de Porto Nouveau gagnerait à avoir à cette session une voix qui n'est pas celle du PRD, l'un des conseillers de l'opposition de son conseil municipal, soutené par exemple un document du genre qu'il apporterait en session. Je trouve qu'il gagnerait beaucoup en cela que de chercher à dire oui, on saute tel creuset et qu'on n'est pas obligé de faire passer le document par la commission des finances avant d'arriver en session. Ça va être dommage. J'espère que les jours qui suivront, il ne se retrouvera pas dans une situation qu'il n'aurait pas souhaité. Depuis le passé, il en a déjà eu. Et s'il y en a encore, on ne sait pas comment ça finira. Oui, c'est à dire qu'il n'a qu'à côté. Merci. C'est vrai, pour répondre à la préoccupation de savoir dans quel délai, je vous fais grâce de ça, je fais grâce aux auditeurs du délai dans lequel les documents nous sont transmis. On a notre point de vue et on l'a déjà évoqué en conseil. Je dois noter au passage que, c'est vrai, je ne saurais dire qu'on a été écartés. Peut-être que ça, le maire a certainement ses raisons pour que nous ne fassions pas partie de ce comité. Ce n'est pas encore un problème. Pour moi, c'est le non-respect des tests qui m'amène à réagir tel que je suis en train de le faire. Parce que, autant que nous sommes au niveau du conseil, tout le monde sait, je suis financier, je suis comptable de formation. et on a toujours vu mes réactions. Donc, si on souhaiterait vraiment que ma contribution... Est-ce que ce n'est pas justement ce statut de financier qui fait que vous êtes attirant, vous cherchez de problèmes partout, vous voulez la finesse... Non, je ne cherche pas de problème. Bien au contraire, en réalité, on est dans notre troisième année. Je ne me suis jamais prononcé sur les budgets. Je m'attaque souvent à l'exécution. Le compte administratif, c'est pas le lien du budget ? Le compte administratif, c'est l'exécution qui a été faite du budget qu'on a mis à la disposition du maire. Donc, pendant longtemps, je me suis toujours tué, même si j'ai travaillé tout le temps au niveau de la commission sur le budget, on a toujours concédé. Mais, après l'exécution, on se rend compte que, bon, c'est comme s'il y a trop de largesse. Donc, maintenant, il faudrait être plus précis, il faudrait être plus exigeant, parce qu'on vient de faire, on a bouclé trois ans. On ne peut pas continuer avec les mêmes erreurs. C'est faux, cela nous avions insisté. Mais je dois dire au passage, sinon ce serait une ingratitude de ma part, que, suite à mes réactions, on a échangé le maire et moi. Oui, oui, je dois le dire, sinon ce serait une ingratitude de ma part. On l'a échangé et je crois qu'il a reconnu la pertinence de tout ce que... Mais il est tout de même ouvert au dialogue. Il est très ouvert, en tout cas, il a commencé par s'ouvrir. C'est comme ça que je lui ai dit. Et pourquoi vous lui parlez maintenant à travers la radio ? Non, non, je ne lui parle pas à travers la radio, mais vous savez, il faut être intègre. Il ne faut pas dire des choses et avoir encore quelques poids sur la conscience. J'ai réagi et il y a eu une ouverture. Mais j'ai dit, l'ouverture, j'accepte, mais mes observations demeurent. Et par rapport à ces observations, je m'abstiens. C'était avant le vote ? C'était avant. Je m'abstiens. La démarche, je l'ai admirée, je l'ai appréciée. Le plus important, nous sommes là pour travailler pour le développement de la ville. Si par le passé, on a été estirpé ou on a été omis, ce n'est pas un problème. Nous, on a voulu apporter notre contribution. Nous, on est en train d'expliquer, de donner notre avis technique par rapport au document. Ce document, si nous nous en tenons à la lettre de cadrage, si nous nous en tenons à notre comportement en matière de dépenses, j'estime que ce qui est prévu en dépenses ne cadre pas pour autant avec nous. Ce n'est pas dans l'esprit même de ce qui est recommandé. Ce qui voudrait dire que par la suite, on va donner l'apparence de quelqu'un qui veut dégager un accident, mais après l'exécution, sinon, comment comprendre que pour les deux premières années, on est resté dans le déficit ? Vous êtes venu sur ce plateau avec un gros document, effectivement. Je ne sais pas si vous avez d'autres réserves. Non, 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 non. Mes réserves, je les ai déjà évoquées en conseil. En conseil. Donc, je me garde de tout mettre sur la place publique. Sartunet le disait, je ne veux pas dire que vous êtes un oiseau de mauvais augur, mais quand vous passez, quand vous commencez par dire ce que vous dites, on connaît bien la suite, les aventures, les mésaventures pour le maire. Est-ce que, encore une fois, ça ne va pas se réindiquer ? Non, 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 je ne le souhaite pas. C'est vrai que j'ai hésité avant d'accepter l'invitation. J'ai beaucoup hésité, je l'ai dit, à celui qui m'a invité, mais j'ai aussi le devoir quand même de donner mon point de vue sur un acte que j'ai posé et qui pourrait porter à des données, disons, des interprétations de diverses gens. Donc, il faut que je m'explique pour que les gens comprennent. Pour ce qui concerne le budget de la ville, il y a deux volets. Il y a l'investissement et il y a le fonctionnement. Pour ce qui concerne l'investissement qui doit propulser le développement, on a donné notre accord. On n'est pas contre. Mais c'est par rapport au fonctionnement que nous émettons nos réserves. Et nous espérons que ces réserves ne causeraient pas de problème comme vous êtes en train de le dire. Nous l'espérons fort. Non, non, je pose la question parce que, Charles Magna Cotill, on est en politique, on connaît le contexte actuel. On sait qu'il a une certaine migration de maires, etc., etc., voulu ou non voulu, forcer ou non forcer. Vous savez bien de quoi je parle et en politique, on peut dire que ces gens de bruit, ces gens de dénonciation peuvent être de nature à préparer des lendemains comme cela. Des lendemains de migration, de pression à migrer. Bon, de toutes les façons, je ne vais pas me prononcer. Je suis heureux que vous ayez tout compris. Je préfère me taire sur cet aspect-là. C'est l'aspect politique, n'est-ce pas, de ce genre de... Non, vous savez, quand vous-même vous agissez avec orthodoxie, vous avez très peu de choses à vous reprocher. Quelle que soit la pression politique, c'est vrai, même si vous allez migrer, on migre plus aisément. Mais sur cet aspect-là, je voudrais bien laisser le temps au temps pour qu'on puisse savoir qui est qui, au fait. Donc, par rapport à la migration éventuelle ou les migrations éventuelles qu'on aurait à observer dans un prochain futur, je m'abstiens pour le moment. Je ne sais pas, Alphonse Mouy-Soulet, si vous appréhendez aussi, comme certains, que peut-être après ce genre de bruit, qu'il y a une commission d'enquête à la mairie de Porte-Nouveau demain et qu'on ait de quoi faire peut-être pression sur quelqu'un pour ce que j'appelais cette migration. Non, s'il y a des commissions d'enquête, ça ne serait pas une erreur parce que c'est du devoir de conseiller de dire que le budget que nous sommes en train d'élaborer... L'élaboration du budget est technique, mais le vote du budget est politique. L'élaboration est technique, mais le vote est politique parce qu'il y a des gens qui ont le document et qui ne connaissent pas comment fonctionne un budget. On leur a dit voilà ce qu'on va faire du budget. Votre problème, c'est de voter. Mais il n'y a que des gens sont éclairés. Ceux qui sont éclairés ont le devoir parce que quand vous exécutez un budget et qu'à l'affaire le compte administratif n'est pas certifié, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans l'exécution du budget parce que ce qu'on a prévu au niveau du... Généralement, dans les mairies, ce qui pose problème, c'est la partie fonctionnement parce qu'il y a des rubriques qu'on ne comprend pas, il y a des dépenses qu'on cache sous des rubriques fallacieuses. Donc, ce qui sont... Il faut être du domaine pour comprendre que cette rubrique-là, on sait ce qu'on a mis là. Donc, il faut que les sachants, comme on le dit, c'est le thème qui est en vogue actuellement, qu'il faut que les sachants prennent la parole et éclairent les autres. Maintenant, si vous êtes éclairés et qu'en début de l'éclairage, vous décidez de voter ce budget-là, au moment du compte administratif, vous serez responsable. Je dis, le maire, si quelqu'un motoclénoïde déroule ce qui se passe, si la commission d'enquête arrive, si le maire n'a rien à se reprocher, il met, il met, il met les conseils techniques au service de la commission avec les documents financiers, les documents comptables adéquats, et puis à la fin, on dit, ok, on certifie le compte, vous avez bien géré. Maintenant, s'il y a des fonds avec lesquels on a fait yo-yo, vous justifiez pourquoi? Ici, il y a dépassement et pourtant, vous n'avez pas s'enlèrent. Ici, vous avez prévu 100 millions alors que vous avez dépensé 20 millions. Pourquoi vous n'avez pas terminé compte des réalisations des années antérieures? Donc, comme ça, c'est normal que les sachants montent au créneau et disent ce qu'on doit faire. On ne doit pas chaque fois faire de la politique dans la mairie parce qu'au-delà de la politique, il y a le développement. Et si vous voyez maintenant, vous allez voir que par rapport au taux, le budget d'investissement doit être inférieur au budget de fonctionnement. c'est grave. C'est grave. Normalement, ça doit être l'inverse. Il faut investir pour impulser le développement. Mais ici, on dépense des salaires et des dépenses qu'on ne justifie pas. Donc, c'est normal que celui qui est au fait de la méthode de l'élaboration du budget monte au chrono et dénonce ce qu'il a constaté d'anormal. Sartunet Diasso, je le dis, je pose la question, connaissant, n'est-ce pas, la couleur politique du conseil, il y a à côté, il a eu une offre de la nation, on va revenir sur l'échangement et l'invitation par la suite. Mais, n'est-ce pas, peut-être, le maire devrait craindre, n'est-ce pas, pour avoir vu il a deux ans, ces gens de devant. Je me demande si c'est pour ça qu'entre autres, il avait oui, je crois que je suis en train d'avoir mon micro maintenant, si ce n'était pas pour éviter ça qu'il aurait recouru à cet appui de la tutelle pour se couvrir, pour être su de faire les choses dans les règles de la main. C'est les prorogatives de toutes les mairies, toutes les communes de recourir à la tutelle. Oui, mais attention, attention, parce que Chahé Chaudet craint l'eau froide dix ans. En fin de ce qui est arrivé par le passé, je trouve que cela devrait l'amener à être plus attentif à une critique d'où qu'elle vienne. Parce que le mal dont nous souffrons quelquefois, c'est de voir la politique partout, de voir que, oui, celui qui parle au-delà de la technicité, au-delà de ce qu'il apporte, de ce qu'il avance comme argument, se cacherait une volonté de mettre un croc en jambe, de vouloir jouer de la politique là-dedans. Il l'a dit, quand c'est un financier qui en parle, il vaut mieux faire attention à cela, surtout dans le contexte actuel. Vous avez parlé de ça, un maire PRD, le PRD qui, actuellement, on connaît la position politique du parti, même s'il dit... Un grand amour avec le pouvoir. Même s'il dit qu'il soutient le pouvoir, le PRD, le pouvoir qu'il n'a pas forcément digéré, qu'il s'éloigne de ce bloc-là dans lequel il était, qu'il devrait, en tout cas, auquel il devrait participer. Jusqu'au bout, vous entendez des bruits de couloir à propos. Vous avez vu des gens par la suite qui ont le perdu pour rejoindre X bloc ou bloc Y. Et pour lui qui a été libéré sous caution, je ne sais pas si le dossier est vidé, pour lui qui a été libéré sous caution, il y a déjà quelque chose qui est là qu'on peut tenir pour un bâton qui serait en l'air qu'on peut prendre pour l'abattre à tout moment. raison de plus pour qu'il double sa vigilance en la matière. Je parlais des bruits de couloir qui annoncent déjà que ce n'est qu'une question de temps pour que les maires de la ville soient obligés de dire désormais je suis républicain ou je suis ici parce que justement en craignant cette chicote-là qui est suspendue quelque part qui pourra tomber sur lui à tout moment. Donc, raison de plus pour qu'il s'entoure de toutes les précautions, de toutes les précautions pour ne pas devoir se retrouver en baloutage. Je connais un peu l'entourage du maire. Je sais toute la précaution qui est celle de cet entourage qui se dit attention ne faisons pas des choses pour fâcher l'exécutif pour que l'exécutif soit obligé de déclencher quelle action contre nous. Un budget c'est une occasion rêvée pour un adversaire s'il doit vous attaquer là-dessus parce qu'il prendira des peubles et pas sur nos cieux où il y a une institution qui est en vogue aujourd'hui on vous amène devant cette institution tout de suite vous vous retrouvez là où vous ne souhaitez pas. Donc qu'on fasse extrêmement attention à ça et que oui qu'on sente au-delà de ces budgets qui sont votés des actions concrètes dans la ville. Moi j'ai déploré hier ou avant-hier quand je circulais j'arrive à l'entrée de la ville il y a tout ce qu'on prépare pour le nouvel an telle entreprise et la mairie vous souhaite heureuse année 2019 et que vous avez entre autres axe à prendre l'axe qui mène par devant le domicile du président de la République le temple central qui est jonché d'herbe on se demande si c'est Porto Novo et si tout ce qui va avec donc c'est des actions qui devraient amener les populations à être rassurées au-delà des chiffres qu'on évoque au-delà des dysfonctionnements qu'on évoque à ce senti quand même concerné par toutes les décisions qui sont prises encore une fois le maire qui à mon avis doit doubler de vigilance dans l'adoption d'un budget dans l'élaboration d'un budget pour ne pas laisser de failles pour être attaqués plus tard Charles Mayen Nacoti même si vos réserves sont justifiées seraient donc palpables dans un contexte comme celui-ci on ne peut pas ne pas se poser la question donc on pourrait voir que eh bien ces récriminations sont peut-être artificielles et annonciateurs donc d'une migration comme je le disais c'est un plan pour à paix n'est-ce pas un maire non non pas du tout et je le dis parce que déjà par le passé j'ai déjà réagi comme je le disais tantôt sur les deux derniers comptes administratifs ça c'était par rapport à l'exécution mais cette fois-ci je le dis parce que j'estime que le budget n'est pas pour le budget élaboré n'est pas pour autant ne reflète pas pour autant la réalité de la ville et puis n'est pas aussi sincère dans son élaboration j'ai des raisons non mais je dis c'est pas sincère parce que tantôt j'avais évoqué que l'année 2017 n'a pas été du tout prise en compte le collectif de 2018 devrait intégrer soit l'incédent soit le déficit de l'année 2017 puisque c'est un exercice plein au cours duquel on a eu disons la mairie a fonctionné il y a eu des dépenses si on a dégagé quelque chose il faut que le conseil des élus que nous sommes nous puissions nous réunir pour dire ce que vous avez dégagé là on va l'utiliser pour faire telle chose si on a eu des déficits il faut qu'on puisse dire ah on a eu des déficits maintenant il faut que vous puissiez supporter cette dépense là au cours de cette année pour que le déficit disparaisse mais là on ne sait même pas si on a eu d'incident ou si on a eu des déficits mais déjà je reconnais qu'on a eu des déficits mais le fait de ne pas en tenir compte le fait que cela n'influence pas l'année 2000 et le budget à venir ça pose un problème ça pose un problème de mon point de vue bon j'attends toujours j'attends parce que ce budget si le collectif avait intégré puisque comme je le disais la définition du collectif c'est un acte d'ajustement et de repos c'est à dire quoi c'est un budget d'ajustement et de repos c'est un budget qui permet de nous rapprocher plus de la réalité parce que lorsqu'on fait on est en train d'élaborer le primitif maintenant le primitif c'est sur 12 mois lorsqu'on va l'exécuter jusqu'en octobre au plus tard novembre on doit pouvoir faire le collectif ça veut dire que on a environ deux mois pour faire des ajustements ce qui voudrait dire quoi on observe pour voir où est-ce qu'on avait fait des prévisions qui paraissaient un peu fallacieuses où on voit que le taux d'exécution est un peu faible il faut réduire pour tendre vers la réalité si c'est au niveau des recettes il faut réduire si c'est au niveau des dépenses il faut réduire mais si les prévisions étaient minimalistes alors que dans l'exécution on s'est rendu compte qu'il y a eu de flambe il faut réajuster pour revenir à ce niveau-là pour tenir compte de votre réalité donc le collectif traduit plus la réalité et ce collectif en même temps on nous dit ça doit prendre en compte ce que l'année précédente a généré de supplément le temps que lors de l'élaboration du budget primitif comme on est en train de le faire maintenant entre temps le conseil devrait se réunir pour dire ce qui a été dégagé en 2017 prenons une décision pour que en voulant prévoir les investissements on puisse savoir si c'est des fonds qu'on va utiliser en investissement ou si c'est des fonds qu'on va utiliser partiellement en fonctionnement et partiellement en investissement donc aucune décision n'est prise donc pour moi il y a quelque chose qui ne va pas dites nous conseiller à côté à quelle occasion la mairie de Porte-Nouveau bénéficie profite de votre technicité à tout instant même en conseil je la porte même en commission je le fais vous savez et pourquoi vous ne l'avez pas fait sur ce budget pourquoi vous mais je n'ai pas été associé je vous dis tantôt que le budget je l'ai eu dans le cadre de la session c'est à dire je suis membre de la commission je n'avais jamais été associé on n'a pas demandé mon point de vue donc c'est à la veille de la session que j'ai eu le document j'ai pris le temps de prendre connaissance de ça de relever ce que je peux trouver comme insuffisance mais malheureusement le seul cadre dans lequel je pouvais m'exprimer c'est le conseil malheureusement et je dois aussi dire au passage que c'est vrai il y a des choses que nous répétons parce que vous savez quand vous êtes seul si on veut t'écouter on va t'écouter si on ne veut pas t'écouter on va t'ignorer mais seul le temps te donne raison aujourd'hui depuis pratiquement trois ans je dis presque les mêmes choses vous n'êtes pas fatigué je ne peux pas être fatigué parce que j'ai été élu pour ça demain je dirai je l'ai dit aujourd'hui ils ne peuvent pas me dire que je l'ai dit est-ce qu'il n'a pas eu un temps de facilité dans la collaboration lorsqu'on sait que politiquement vous êtes tout de même rapproché à un moment donné oh non mais vous savez je viens même de vous dire que le maire j'ai été sollicité mais c'est après que tout ça c'est une fois depuis trois ans c'est une fois mais le maire m'a appelé comme ça pour échanger avec moi depuis qu'on est là c'est la première fois mais je lui ai dit j'étais très heureux parce que nous sommes là pour servir la ville Alphonse Ressoudé est-ce qu'il ne manque pas comme n'est-ce pas cette dimension politique on va dire au maire associé le conseil à côté est-ce que ça n'aurait pas résolu le problème depuis deux ans trois ans mais oui c'est clair si vous travaillez dans le même conseil vous devez pouvoir vous appuyer sur les compétences les aptitudes que vous avez mais étant donné que politiquement les deux ne sont pas dans la même barque ça pose problème vous n'allez pas dire ça depuis le 6 avril 2016 ils sont dans la même barque ils sont dans la même barque mais ils portent la même tenue il y a des réalités qui ne les rapprochent pas mais je dis je dis au-delà de le maire c'est vrai avait déjà été péclé une fois et moi je dis quand ça vous arrive il y a il y a que quand on vous envoie la lettre de cadrage vous devez en tenir compte pour ce qui est là-bas vous devez en tenir compte la lettre de cadrage c'est-à-dire qu'on vous indique le chemin à suivre si l'hôtelité veut vous coller il va vous coller sur ça il va vous coller sur ça je vous ai envoyé la lettre de cadrage qu'est-ce que vous avez fait de la lettre de cadrage vous avez l'allée dans le budget vous avez prévu construire une école on a prévu par exemple 15 millions pour construire une école on n'a pas construit vous devez reporter ces 15 millions là dans le budget de l'allée qui suit si on prend le budget on constate que ça n'a pas été fait ça veut dire que quelque part les 15 millions ont disparu donc il y a quand même des notions élémentaires que les gens doivent maîtriser dans l'abattention du budget maintenant si vous ne les respectez pas et que l'autorité veut vous épingler il part de la lettre de cadrage il prend la 5 budget il prend le nouveau il fait un laitouc croisé il constate que quelque part vous avez fait preuve d'incompétence et puis il va vous épingler tranquillement donc quand on a été épinglé une fois on prend toutes les dispositions pour ne pas reproduire le même schéma Sartuna Yosso moi je dirais comme déjà tout à l'heure que le maire de la ville de Porto Nouveau oui quand on est maire il faut cultiver cette dimension dont vous parliez tout à l'heure ce n'est pas parce que l'autre oui aujourd'hui je montre l'une des voies les plus critiques du conseil municipal qu'il faut une première est-ce que Charlemagne à Couty n'est pas aussi un peu très mauvais grâce en tout de même je le suis je ne suis pas conseillé à Porto Nouveau ce que moi j'ai su de lui de ne pas le passer parce que dans notre rôle de journaliste on arrive d'aller fouiller notre nez partout surtout quand cette affaire a surgi devant le tribunal où le maire de Porto Nouveau devrait comparaître où on était obligé d'aller regarder quelque part chercher à avoir certains documents s'était rendu compte et là c'est à son actif que dès qu'il s'était rendu compte il est sur le plateau pour nous dire si c'est vrai ou si c'est faux que même au niveau de certains avantages qui sont octroyés à des conseillers quand il l'a su sur nos informations à un moment donné que ça là ces avantages n'ont pas été accordés dans la règle de l'art il se dit je ne vais pas prendre ça je ne vais pas signer je ne vais pas la perception pour aller retirer les sauts parce que tel que ça a été fait ce n'était pas bien quand on va jusqu'à renoncer à ce qui au prime abord devrait vous permettre de courir et aller chercher parce qu'on parle d'avantages juste dans l'objectif de voir les choses être faites comme cela se doit je trouve comme je le dis que c'est à l'actif du conseiller quelqu'un alors de cette rampe qui émet des critiques qui parle là-dessus parce qu'il dit le temps lui donne raison comme ces années-là à ces moments où le maire a dû s'expliquer devant la brigade économique et financière et autres si la personne avait fait des remarques de par le passé dont vous n'avez pas tenu compte et vous vous êtes retrouvé dans les problèmes plus tard et qu'encore une fois la personne ne commence pas à en parler je trouve que au-delà de l'appeler et de l'écouter dans votre bureau c'est de tenir compte ou l'associer plus tôt déjà pour prévenir ses réactions parce que il peut être un héros l'oiseau comme on le dit et ça peut prédire de bonnes choses comme ça peut être l'annonce Oui c'est vrai je remercie au passage de Saturna pour ce point sur lequel il est revenu nous avions réagi en son temps et il faut reconnaître que le maire a rapporté la décision il a rapporté ça lorsque nous avons soulevé les incohérences par rapport aux tests en vigueur et que nous avions insisté on l'a même écrit il a pris acte et il a rapporté sa décision donc je voudrais revenir sur ça c'est vrai nous avions eu une réaction du genre parce que nous ne sommes pas là pour chercher disons à nous enrichir au détriment de la ville on veut travailler pour la ville c'est vrai nous avions eu cette réaction et il en a tenu compte est-ce que les Porte-Noviens puisque vous dites vous battre pour la ville est-ce que les Porte-Noviens savent ce que vous faites connaissent le sens de votre combat vous savez ce n'est pas facile quand vous êtes seul dans un océan de collègues PRD ce n'est pas facile quand on sait ce que le PRD représente dans Porte-Novo mais les seules choses qui peuvent nous donner raison c'est les conséquences que nous avons je dirais on a l'acte par rapport à ça mais par la suite on voit si je mais il aurait été très bon pour l'intérêt général de ne pas avoir raison vous savez j'aurais bien voulu ne pas avoir raison j'aurais bien voulu ne pas avoir raison mais malheureusement la pertinence de ce que nous avons l'habitude de dire et sa récurrence font que malheureusement nous avons raison et moi je suis heureux j'insiste là-dessus je suis heureux de dire chaque fois ce n'est pas facile de se retrouver dans ma position imaginez je vous l'ai dit l'autorité m'a vu par la suite j'ai failli dire bon je ne viendrai pas mais le journaliste a insisté je dis bon il faut que je donne ma version des faits mais se tenir tout le temps pour aller contre ce que le grand nombre souhaite ce n'est pas aussi facile mais malheureusement le temps nous donne raison ici je sais que c'est le budget ce n'est pas encore un véritable problème c'est l'exécution il y a des choses que je ne voudrais pas révéler ici il y a des choses que je ne voudrais pas du tout dire j'espère que vous la révéler au maire qui en tiendra compte oui je crois que le maire en tiendra compte c'est tout ce que je souhaite merci c'est presque la fin de cette émission mais je vais vous poser une question un peu trop personnelle on vous connait Unions-Faites-la-Nation vous êtes supposé être alors progressiste du bloc progressiste à priori mais je ne le suis pas je ne le suis pas oui oui je ne le suis pas vous savez nous avons une conviction nous avons une conviction et on est jeunes ce n'est pas facile de se dire je ne suis pas de la mouvance ce n'est pas une chose aisée de parler en ces thèmes mais il faut reconnaître que j'étais Unions-Faites-la-Nation maintenant aujourd'hui je ne le suis pas voilà la réponse que je prends on aura le temps d'en parler le plan dont on pourrait parler vous ne faites pas partie du plan cette échéation ne fait pas partie d'un plan non non pas du tout en réalité vous savez et comme je viens de le dire j'ai voté on a voté pour le budget de l'investissement le budget de fonctionnement c'est des réserves que nous avons émises et nous estimons que ces réserves sont si fondées pour ne pas nous permettre de donner notre caution on n'a pas voté contre on a voté abstention mais c'est tout le monde avec l'espoir la mairie et la commune n'auront pas de mieux avec l'espoir que nos observations seront prises en compte en réalité bon les collègues pourront dire puisque je suis souvent attaqué par rapport à ça c'est pour ça vous allez constater j'ai gardé du silence pendant un bon moment je ne parle pratiquement plus on va dire chaque fois on me dit quand il y a problème ici seulement tu es à la radio quand il y a problème tu es sur les réseaux sociaux vous n'avez pas raté non plus l'occasion maintenant oui bon justement j'ai été contraint de le faire et je ne le regrette pas parce qu'il faut reconnaître que la population aussi a besoin d'éclaircissement à la fois Moïse je crois qu'il faut que chacun travaille chacun assume la responsabilité qu'il a qu'on lui a confié si le conseil peut être écouté tant mieux maintenant s'il n'était pas écouté et qu'à l'heure du bilan on épingleait des gens on a dit il a été avec si chacun quelqu'un répète la même chose chaque fois et que vous ne tenez pas compte des remarques et chaque fois les mêmes erreurs reviennent c'est normal que l'intéressé ne soit pas fatigué mais moi je voudrais qu'on n'en parle plus qu'on écoute l'intéressé et qu'on tienne compte parce que l'autorité elle a éveillé au grain il va au moment parce que c'est l'autorité quand il aura le budget sur sa table il ne risque de ne pas valider votre budget je voudrais je voudrais réagir rapidement pour dire l'autorité en question moi je ne fais pas confiance parce que on a vu plusieurs fois déjà le préfet il a longtemps depuis trois ans le préfet on a toujours dit et on a toujours dénoncé moi je ne vois pas le préfet dans son véritable rôle de tutelle je ne le vois pas on sent tellement de complicité par rapport à la gestion c'est votre avis c'est mon avis personnel je serai à sa place je parlerai peut-être de complaisance et non de complicité parce que quand on parle de complicité ça va jusqu'à un certain niveau c'est vrai que ce soir ça a été purement technique ça a parlé débuté prochainement j'espère que le conseil le conseiller acceptera revenir sur nos plateaux pour parler cette fois du développement de la ville de Porto-Nouveau parce que le conseil communal le conseil municipal va finir son mandat après ce nombre d'années d'exercice on va sortir de la technicité pour nous retrouver pourquoi pas sur le plan politique la gestion de la ville et pourquoi pas qu'il acceptera que sur le plateau le jour-là qu'il y ait en face de lui un conseiller pour faire le débat Merci d'avoir clôturé l'émission à ma place Jusselin Mwangba Edgar Nyangadia deux techniciens pour finir cette émission du début jusqu'à la fin merci à tous les auditeurs l'émission le nom j'allais dire sans langue de voix l'intégral c'est encore demain à 18h